Crise pétrolière ou erreur de gestion ? Où vont les recettes en très fort accroissement enregistrées dans les caisses de l'État depuis le début de l'année ? L'État pourra-t-il financer à temps les élections ? Édition spéciale ce dimanche 11 septembre après le journal de 19h avec Nicolas Kazadi, ministre des Finances, ministre intérimaire de l'économie. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Crise pétrolière ou erreur de gestion ? L'État doit-il continuer avec autant de difficultés pour tous à subventionner le carburant ? Où vont les recettes en très fort accroissement enregistrées dans les caisses de l'État depuis le début de l'année ? Et puis l'État pourra-t-il financer les élections ? Monsieur le ministre des Finances, ministre de l'économie intérimaire Nicolas Kazadi, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'avoir accepté d'être avec nous en cette édition spéciale aujourd'hui. On va parler avec vous beaucoup d'actualité parce que l'actualité est à, on va dire, crise pétrolière, crise de l'Ukraine, on ne sait pas trop. L'actualité c'est aussi et surtout à ces forts chiffres, c'est très bon, c'est très bonne recette à enregistrer. Mais commençons par la crise pétrolière. Est-ce qu'on doit parler de crise pétrolière due à l'Ukraine ou on doit parler d'erreur de gestion quand les pétroliers se plaignent notamment ou surtout du non-paiement à temps, du manque à l'heure ? Eh bien, d'abord la crise, elle est réelle et elle est mondiale. Elle n'est pas seulement due à la crise au conflit en Ukraine, mais elle a commencé un petit peu avant. C'est aussi un peu les effets de la période post-Covid. Donc nous sommes dans une crise caractérisée par une hausse des prix des produits pétroliers qui s'est accélérée avec la crise en Ukraine et qui a occasionné des perturbations, comme toute crise d'ailleurs. Et une crise est caractérisée par des réactions imprévisibles et on doit y faire face sans délai. C'est ce qui explique ces perturbations que l'on rencontre dans les stations. Et nous ne sommes pas le seul pays à rencontrer ces difficultés. Il y a des pays autour de nous et même des pays avancés, riches, qui ont connu des situations similaires. Au Burundi, il y a eu des crises, des pénuries importantes. Au Nigeria, plusieurs fois en 2022, même en France, un pays développé qui est censé avoir des réserves importantes de carburant. La France a fait face en juillet 2002 à plusieurs pénuries dans certains départements. Au Cameroun, en juillet également, Cameroun qui est aussi d'ailleurs un pays pétrolier. Et au Congo-Brasaville, plusieurs fois, il y a eu des petites crises récurrentes. Donc nous ne sommes pas les seuls. Mais ces crises ailleurs, notamment en France, sont dues notamment au fait du manque de disponibilité du carburant. Chez nous, les pétroliers disent, nous pouvons avoir le carburant, nous pouvons l'avoir en temps. Nous demandons juste au gouvernement soit de payer le manque à gagner, soit de nous permettre d'augmenter le prix du carburant. Oui, mais la France ne produit pas de carburant autant que la RDC n'en produit pas. Donc ce n'est pas un argument qui tient. Cela dit, nous faisons face. La question de la subvention, c'est une politique délibérée du gouvernement de maintenir le prix du carburant à un niveau supportable, abordable, pour éviter justement des effets d'entraînement qui seront encore plus fâcheux. Et cela se fait dans un contexte tendu, parce qu'il faut d'abord qu'on trouve ce bon équilibre. Et donc le niveau de prix acceptable, la subvention est un poids énorme pour le budget, pour le trésor. Nous sommes à plus de 340 millions que nous avons payés en 2022 et qui portent sur une subvention de 2021 au 3 quarts. Nous avons encore des montants importants arriérés à payer pour 2022. Mais cette subvention doit être transparente. Elle ne l'était pas. Et ça, vous devez le savoir. Elle ne l'était pas. Nous faisons un travail énorme pour la rendre transparente et ça prend du temps. Au moment où nous parlons, sur ce que nous avons payé, nous avons économisé déjà environ 51 millions de dollars. C'est une performance du ministère de l'économie. C'est enregistré au titre des recettes du ministère de l'économie. On pensait faire des recettes pour le ministère de l'ordre d'une vingtaine de milliards de francs pour 2022. Nous sommes déjà à plus de 100 milliards de francs de recettes alors que l'année n'est pas encore terminée. Tout ça parce que nous essayons d'apporter de la transparence. Et je crois que vous savez, tout le travail qui est fait avec la profession, ce n'est pas un travail facile parce que nous essayons de changer les habitudes, de changer la moralité dans le secteur pour le bien des finances publiques et pour le bien du pays. On essaie de comprendre. Le problème n'est donc pas du fait des paiements tarifs du gouvernement. Il est du fait des pétroliers. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est une responsabilité partagée. Dès lors que nous avons décidé de maintenir la politique de subvention, nous avons notre part. Mais nous ne devons payer que ceux qui doivent être payés. Et c'est cet effort qui est en train d'être fait qui explique ce délai avant de finaliser les certifications. Oui, mais aujourd'hui, on peut comprendre donc. Vous avez dit que 80% à peu près de ce qui a été payé cette année, c'est pour 2021. On peut comprendre qu'avec l'accroissement de ces prix, les pétroliers ne soient plus en mesure d'être liquides à la pompe. Non, ils sont quand même payés. Nous payons de l'ordre de 50 millions de dollars par mois. Pour un volume qu'ils attendent de combien ? Écoutez, là, nous leur devons encore environ 300 millions qui sont en train d'être certifiés. Et ça ne couvre pas toute la période 2022. Je crois que c'est jusqu'à fin mi-2022. Et on a payé entre-temps, sous forme d'avance, des montants réguliers, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Le dernier paiement qui a été fait, c'était 58 millions. Et on le fait en accord avec eux, en leur disant, on y va progressivement parce qu'il faut prendre le temps de bien contrôler les chiffres. Mais en même temps, il ne faut pas bloquer la machine. Et lorsque nous payons, ils nous disent, oui, avec ça, on vous assure qu'on va assurer le service. Pour autant que vous nous assuriez que vous allez continuer de faire cet effort. C'est ce qu'on a toujours fait. Vous faites l'effort de manière constante. De manière constante. Il n'y a pas de... Parce que récemment, il était dit que les derniers 50 millions ont eu du temps à venir. Et que les pétroliers exigeaient ce paiement. Vous parlez déjà d'une dette de 300 millions de l'État. Exigeaient absolument ce paiement pour débloquer... Non, on était parti sur une moyenne de 30 millions par mois. On a payé 58 millions la dernière fois. Mais l'accord tacite entre nous, c'était de payer au moins 30 millions par mois. On a payé 58 millions il y a un peu plus d'une semaine. Mais en plus de cela, nous avions pris comme mesure palliative pour éviter ce que nous avons connu récemment dans les stations. On a fait un accord avec une banque de la place, du billet, sur une ligne de crédit de 130 millions de dollars qui représente à peu près 3 mois d'importation pour la partie ouest du pays. Et cette ligne de crédit devait nous permettre d'accumuler des stocks et d'avoir des marges de manœuvre, des réserves pour faire face pendant qu'on est dans ce travail sous les manques à gagner. Malheureusement, la première opération qui portait sur environ 63 millions de dollars ne s'est pas déroulée de manière fluide. Il y a eu quelques difficultés parce que la banque du billet devait fédérer plusieurs de ses banques à travers l'Afrique pour rassembler le paiement. Et ça a occasionné des retards qui nous ont conduits à la pénurie dans les stations. Mais très vite, nous avons réagi, mon collègue des hydrocarbures en premier et moi-même, pour faire en sorte, pour d'abord réduire au minimum cette perturbation et obtenir un renfoulement rapide. Et ça a été fait. Nous sommes aujourd'hui en train de, vous voyez vous-même la situation en train de se décanter. On va revenir sur ces facilités et d'autres facilités, puisque notamment à la réunion du... Enfin, c'est ce que nous concerne, en tout cas, la réunion du gouvernement du 26 août. Le ministère de l'Économie en a proposé d'autres. Même si on peut comprendre que vous ne voulez pas briser certaines facilités, est-ce qu'elle est viable quand on voit comment ces pénuries arrivent, quand on voit ce que ça coûte à l'État ? Est-ce qu'il n'est pas mieux, une bonne fois pour tous, de faire ce que les pétroliers demandent, augmenter le carburant et subir le contre-coût ? Oui, les pétroliers défendent leur intérêt. Nous, nous défendons l'intérêt général. Et nous estimons que l'intérêt général nous commande de maintenir cette subvention là où nous devons la maintenir et quand nous pouvons la maintenir. C'est ce que nous essayons de faire. Mais aujourd'hui, nous sommes partis d'un baril qui était en décembre à 65 dollars et qui est monté jusqu'à 120 dollars, disons, en mars 2022. C'était un pic et maintenant, il est en train de redescendre. Il est à environ 90 dollars. Donc, nous surveillons et aujourd'hui, nous pensons que nous allons pouvoir réduire le fardeau de la subvention. C'est pour ça que maintenant, l'orientation qui est en train d'être prise et les décisions seront formalisées dans les prochains jours au courant de la semaine qui commence. Ça sera très, très vraisemblablement de mettre fin au manque à gagner au profit des pétroliers dans la zone sud et est parce que le niveau de prix là-bas est plus proche du prix d'équilibre. Mais dans la partie ouest, où il y a encore un retard, ça prendra un peu de temps avant de trouver l'équilibre. Mais si le cours continue de baisser, j'espère que même à l'ouest, on pourra atteindre l'équilibre. Mais cet équilibre, c'est un équilibre qui ne fait que mettre fin à la subvention pour les pétroliers. Mais le manque à gagner ne concerne pas que les pétroliers, il concerne aussi le trésor. Normalement, il y a une fiscalité que nous sommes censés percevoir sur le prix du pétrolier. À l'heure où nous parlons, nous l'avons totalement perdue. Donc, quand on parle de manque à gagner, ce que vous devez savoir, c'est que la première victime, c'est l'État. L'État sacrifie plus d'un milliard de dollars. Qui ne perçoit aucune taxe. Qui ne perçoit pas en taxe. Alors que les pétroliers, c'est entre 300 et 500 millions de dollars. Donc, nous sommes les plus grands perdants. C'est leur secteur d'activité. Mais nous acceptons ce sacrifice parce que nous estimons que c'est l'intérêt général. Aujourd'hui, le prix du carburant, c'est à peu près 2 400 francs. Est-ce qu'il va encore augmenter ? Il devrait et il pourrait augmenter, comme je viens de le dire. Mais dans des proportions tout à fait soutenables. Et nous le faisons en concertation avec la profession elle-même. Et vous aurez les annonces qui seront faites bientôt. En même temps qu'on est en train de décanter la situation dans les stations, il y aura certainement un petit ajustement. 100 francs comme les précédentes ? Écoutez, l'arbitrage n'est pas fait à mon niveau. Moi, je peux proposer. Mais l'arbitrage est fait au niveau du Premier ministre, chef de gouvernement. Et donc, vous serez informé dans les prochains jours. Est-ce que tous ces arbitrages tiennent compte de la réalité sur le terrain ? Pourquoi je pose la question ? Parce que le ministère de l'Économie dont vous assumez l'intérim a, dans le passé, pris certaines décisions qui semblent avoir détruit certains secteurs d'activité. Je cite le secteur du transport aérien. Certains, notamment du domaine, ont décidé de délaisser totalement des destinations parce que les prix imposés ne leur permettaient pas de faire du profit. Oui, c'est vrai. Mais le calcul, le raisonnement pour le secteur aérien était que ce que l'on perd en prix de billet, on le gagne en marché, c'est-à-dire plus de fréquentation de nos avions. Et nous l'avons vu, effectivement. Le taux de remplissage des avions a été amélioré considérablement. Et donc, les compagnies se retrouvaient. Mais le problème du secteur est plus compliqué que cela. C'est un secteur qui, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier, est très fragile. La rentabilité du secteur aérien est très fragile. Et il faut trouver les bons équilibres. Et chez nous, nous avons en plus un grand problème. C'est que nos infrastructures aéroportuaires sont telles que le coût des opérations en matière d'aviation est très élevé. Et quand nous investissons dans les aéroports, comme vous l'avez pu le constater récemment, nous avons lancé plusieurs chantiers de réfection et de réhabilitation. C'est aussi pour réduire le coût opérationnel. Et nous l'avons fait d'ailleurs en concertation avec le secteur lui-même, qui nous aide à identifier les aéroports les plus stratégiques, les plus prioritaires, pour conduire à une baisse des charges, des coûts, et donc rendre le secteur plus profitable. Au détriment de certains aéroports, Moine n'en a plus vu d'avions depuis des mois. À Idiofa, où nous avons été récemment, l'aéroport ne semble être aéroport que de nom. Il y a énormément de villes qui ne sont plus desservies par ce transport aérien du fait de ces charges. Est-ce que, on a parlé du prix de l'essence tout à l'heure, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que très bientôt, la politique de maintenir ces prix bas par le gouvernement soit remise en question ? Non. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit, il y aura des ajustements. Il y a des ajustements progressifs. Ces ajustements, jusqu'à présent, ont fait tout pour qu'ils aient le moins d'impact possible sur le prix du billet. Et lorsqu'il doit y en avoir, que ce soit concentré sur la classe business plus que sur la classe éco. Mais si on doit toucher la classe éco, on le fera, mais dans des proportions raisonnables. Mais la plus grande priorité, vous l'avez dit, c'est de continuer d'investir dans le secteur aérien, en matière d'aéroports, en matière de pistes, de sécurité aérienne, etc. Donc, il faut que le secteur aérien puisse se développer. Et c'est l'affaire de la poule et de l'œuf. Il faut qu'il y ait assez d'activité dans ces contrées pour rendre le secteur viable. Mais en même temps, il faut que le secteur soit suffisamment préparé, soit doté d'infrastructures pour attirer l'activité. Et donc, nous essayons de trouver le bon équilibre en faisant des investissements dans toutes les directions, en fonction de nos possibilités. Ici, on cloue ce petit volet transport aérien. Retournons au pétrole. Vous avez parlé des facilités du UBA, la Sona Co-Hydroque, déjà disponible pour l'Ouest. Vous avez dit que ça pétine un peu. Mais votre ministère, lors de la réunion du 26 août, a proposé une société, la Gemcorp, qui offre, je le cite, une facilité de financement de 500 millions de dollars pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière. C'est-à-dire, fini le manque à gagner ? Quelle particularité offre ce Gemcorp ? C'est juste une facilité financière qui élargit nos marges de manœuvre. Et Gemcorp, dont la proposition est encore en cours d'examen, nous ne sommes qu'au début. Il faut que cette proposition corresponde à notre intérêt. Ce n'est pas encore garanti. Et donc, nous sommes en train d'examiner cela. Mais c'est une facilité supplémentaire, dans l'esprit de celle de UBA. A la seule différence que Gemcorp est lui-même producteur de produits pétroliers et nous garantit un prix inférieur au prix du marché. Donc, c'est tout ça qu'on est en train d'observer. Et si tout cela se met en place, eh bien, on aura une capacité de service accrue. Et donc, le risque de pénurie sera réduit. C'est simplement une facilité de financement et d'approvisionnement. Mais le manque à gagner dépend surtout du cours mondial et puis de la transparence à l'intérieur dans le calcul de ce manque à gagner. Et vous savez que pour cela, nous avons lancé un audit depuis le mois d'août qui est en train d'avancer. Peut-être pas aussi vite que nous l'aurions voulu, mais qui avance parce que nous devons faire cet audit pour être sûr que nous payons ce que nous devons payer. Est-ce que les pétroliers jouent le jeu en termes notamment de déclaration des quantités vendues ? Tout doit être fait pour qu'ils jouent le jeu et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Mais sachez que c'est lourd le manque à gagner. Le manque à gagner aujourd'hui, c'est à Kinshasa, par exemple, lorsque un Wewa achète 10 litres de carburant, un Wewa, un Taximan, un 207, eh bien, il doit savoir que quand il achète 10 litres, en réalité, il ne paye que pour 6 litres. Et les 4 litres différentiels, c'est l'État qui le paye. Et donc, c'est lourd. Et ça, ça ne choisit pas. Que vous soyez opposant, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez Wewa, que vous soyez député, que vous soyez ministre, eh bien, tout le monde est inscrit à la même enseigne. Ça nous pose, d'ailleurs, un problème parce que nous aurions souhaité cibler davantage les plus vulnérables, les plus pauvres, et faire en sorte que d'autres catégories payent plein pot. C'est très difficile à mettre en place. Tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent, c'est de sortir la catégorie secteur minier du manque à gagner. Vous aurez très prochainement un arrêté qui va les sortir définitivement du manque à gagner. Parce que nous savons qu'eux payent au vrai prix, même lorsque les pétroliers ne nous le disent pas toujours de manière détaillée. – Eux ne paieront plus ce prix social, on dira. – Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. – Pour parler des pétroliers, terminez avec eux. Vous êtes sûr qu'ils n'organisent pas, comme certains le disent à des moments, parce que quand on sent ou quand on apprend que les prix du carburant vont monter, ces pétroliers ferment leur station, est-ce que vous ne les accusez pas, comme certains semblent le dire, d'organiser la rareté ou d'organiser ces pétroliers ? – Oui, c'est un risque possible, mais ils font pression parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être payés. Ils veulent recevoir leur manque à gagner et donc tous les moyens sont bons pour faire pression sur le gouvernement. Je dirais que c'est de bonne guerre. Voilà pourquoi nous avons pris comme option, instruit par le chef de l'État et par le chef du gouvernement, de constituer des stocks stratégiques. Nous sommes en train d'y aller avec comme objectif d'avoir au moins deux mois de stock du gouvernement pour faire face à cela. – Vous allez stocker où ? – Nous avons des capacités de stockage. Nous avons bien entendu la Saucir, qui est une société qui appartient à 50% à l'État, mais nous avons également des privés, comme le groupe Lédia et tout ça, qui ont des capacités de stockage. Nous allons utiliser toutes les capacités existantes. La Sona Hydroc a des capacités de stockage également pour pouvoir avoir ces stocks qui vont nous sécuriser. – Sanctionnez-vous ceux que vous attrapez ou ceux que vous avez déjà attrapé la main dans le sac dans tous les mots que vous êtes en train de décrier ? – Oui, on essaye, mais chacun fait son boulot. Moi, je fais mon boulot, et puis il y a la justice qui fait le sien et tout ça. – Écoutez, mais souvenez-vous qu'en tant que ministre des Finances, j'ai été à le Bumbashi l'année dernière et on a pris la main dans le sac des pétroliers qui fraudaient. Ils ont été sanctionnés, beaucoup ont dû payer. Ils sont passés à la caisse. – La justice fait son travail ? – Elle est censée le faire, en tout cas. – Ma question, c'était est-ce qu'elle le fait ? – Elle est censée le faire, posez-lui la question. Mais la justice n'échappe pas aux problèmes congolais. Donc je crois qu'elle est, elle aussi, en train de se transformer, comme tous les secteurs. – Donc ça pourrait aller plus vite si la justice faisait réellement son travail ? – Probablement, oui. – Parlons fiscalité, vous êtes aussi ministre des Finances, je rappelle, avec une avalanche de défis à relever. – Vous avez parlé tout à l'heure des miniers. Très bientôt, vous allez prendre une décision qui ne va plus lui permettre d'avoir accès à ces prix avant manque à gagner ou sans manque à gagner. Mais on constate que ces miniers, quand ils font beaucoup de chiffres, du fait notamment, pour le moment, c'est le cas, des prix des matières premières qui prennent l'ascenseur, cela ne se ressent pas particulièrement dans les caisses de l'État. – Les super profits, on en parle, c'est une question qui est sur la table du ministère des Finances. Est-ce que gagner plus pour les miniers sera aussi gagné plus pour le gouvernement congolais ? – Oui, c'est ça l'objectif, c'est ça la règle du jeu. Du moins, c'est à ça que devrait conduire l'application du code minier de 2018. Malheureusement, il y a encore un décalage important sur lequel nous travaillons, et je peux vous assurer que ce n'est pas facile, mais c'est un enjeu extrêmement important et stratégique pour notre pays. Nous avons, grâce à ce nouveau code de 2018, prévu, introduit cet impôt sur les super profits. D'après nos calculs, cet impôt pour 2022 devait rapporter, compte tenu de l'évolution des coûts, au minimum 1,1 milliard de dollars, de US dollars. – L'État a vu cet argent ? – Non, les entreprises n'ont déclaré et payé que 3 millions et quelques. – Sur 1,1 milliard ? – Sur 1,1 milliard. Parce qu'elles avaient leur propre compréhension, leur propre pratique qui explique cette différence. Et nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, ça commence à rentrer, mais c'est encore timide, parce que les processus de recouvrement forcé ou autre sont longs. Il y a une entreprise qui a payé déjà 41 millions sur une ardoise d'environ 100 ou 150 millions qu'elle devait payer. D'autres sont en discussion, je disais, en contentieux avec les impôts. C'est un dossier que je suis moi-même personnellement, parce que c'est un dossier hautement stratégique pour le pays. Mais il est clair qu'il n'y a pas de raison qu'alors qu'il y a eu cette hausse importante des coûts, que nous ne retrouvions pas l'impact de cela dans nos caisses, alors que dans le secteur pétrolier, c'est le cas. Dans le secteur pétrolier, quand les coûts montent, c'est automatique. Les pays reçoivent leur manne et nous devrions avoir cela. C'est l'esprit du code minier de 2018 qui était une avancée significative par rapport au précédent code minier, même s'il a été combattu par le secteur, et vous le savez. – Aucun moyen contraignant contre les miniers. – C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas évident. Je prends le cas de TFM, par exemple, qui a un temps reconnu qu'il devait payer 150 millions, 100 millions, pardon, 102 ou 103 millions, auxquels s'ajoutaient les pénalités. Nous leur avons accordé de considérer ce qu'ils avaient payé en partie au titre de l'IPB, mais au final, ils n'ont pas payé, alors qu'ils avaient accepté, les montants réclamés, ils avaient accepté le principe de payer. Nous avons dû procéder à encore moins forcer, y compris avec un blocage des comptes. Mais la vérité est que TFM n'avait pas l'argent dans ses comptes, garde l'argent ailleurs. Voilà le type de difficulté. – Ils gardent l'argent où ? – Dans des comptes que nous n'avons pas identifiés. – Et donc vous n'avez aucun moyen sur une société qui exploite au Congo, qui est supposée… – C'est un autre problème qui se pose, mais le cas de TFM est assez particulier parce qu'elle a un autre contentieux avec la GECAMIN sur le niveau des réserves déclarées, etc. Et donc le cas de TFM est un peu particulier. Mais c'est un exemple. On en a d'autres, KCC par exemple, qui a présenté un business plan avant 2018 qui donnait lieu déjà à l'obligation de payer des super profits déjà en 2019 parce que le nouveau code était en vigueur. Ils se sont arrangés avec l'administration congolaise pour, par un jeu de passe-passe, pour obtenir l'introduction d'un nouveau business plan qui ferait échapper au paiement des super profits. – Nous avons remis cela en question parce que la loi ne leur donnait pas le droit d'introduire un nouveau code, un nouveau business plan, parce que le business plan, il est prévisionnel. On l'introduit avant pour dire voilà combien on compte vendre pour rentabiliser notre affaire. Et puis c'est ça qui permet de calculer les super profits. Et donc c'était quelque chose de manifestement irrégulier qui a été remis en question. Aujourd'hui, nous leur réclamons des manques à gagner. Nous sommes en procédure, en contentieux, mais il est clair qu'ils finiront par payer. – Est-il facile pour l'État de faire subir la rigueur de la loi à ces miniers qui, d'évidence… – Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils payent, mais ils doivent payer parce que ça dépend de notre sérieux à nous en tant que Congolais. Ça dépend de notre sérieux. Je le vois tous les jours, je le vis tous les jours dans ma position de ministre des Finances. Et je comprends ce qui s'est passé avant. Je comprends très bien pourquoi ils se sont permis de se comporter comme ça. C'est parce que nous n'étions pas suffisamment sérieux. On vous respecte selon le sérieux que vous dégagez, selon votre propre comportement. Et le respect se mérite. Et malheureusement, si certains se comportent d'une certaine façon, c'était aussi notre responsabilité. – Donc ils ont raison de toujours se comporter maintenant et de prendre le temps de voir si l'interlocuteur, l'État populer, est sérieux ou pas. – Vous avez tout compris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une épreuve de nerfs de voir si on tiendra face à toutes les pratiques anciennes que vous connaissez, qui sont toujours tentées. Elles sont toujours là, mais nous tenons bon et croyez-moi, nous tiendrons bon. et il n'y aura pas aucune action qui nous ramène au passé. En tout cas, sur le secteur muni, on ne peut pas se permettre. – Conclusion, puisqu'on parle de fiscalité, on parle de caisse de l'État, cet argent qui rentre dans la caisse de l'État a permis notamment à la République démocratique du Congo de faire des chiffres, de faire des recettes jamais enregistrées à ce stade. On parle au mois d'août de 88% du total attendu pour cette année. Vous confirmez ? – Oui, on est bien. On avance bien, mais on devrait avancer mieux. Le cas des super profits, ils ont déclaré en avril. En avril, c'était l'euphorie dans la ville, dans le pays, ici, parce qu'on disait que c'était jamais atteint de recouvrement et tout. Mais il y avait 1,1 milliard qui n'étaient pas déclarés, alors que tout le monde était content des chiffres. Il a fallu que nous ayons un œil attentif pour obtenir que cet argent soit rapporté, et il le sera d'ailleurs, puisqu'il a déjà commencé. C'est pour dire que même si on est en progression, peut-être qu'on devrait aller encore plus loin. Et d'ailleurs, j'ai dit à mes équipes, aussi bien au niveau des régies qu'au niveau du cabinet et de mon ministère, c'est-à-dire que nous devrions affiner notre modèle de prévision et aller dans plus de détails pour bien maîtriser la base imposable, notamment du secteur minier, qui ne compte pas un nombre important d'entreprises. Donc ça doit être facile à cerner. Dès lors que nous avons tous les paramètres, le cours mondial, la production actuelle ou prévue, on doit pouvoir cerner l'impôt en RDC assez facilement. Il y a le contrôle de ces sociétés minières dans ce qu'elles déclarent à l'extérieur, puisque si elles peuvent gruger la République démocratique du Congo, elles ne pourraient pas le faire au niveau international. Est-ce qu'on a ce contrôle aussi international ? Ça, c'est une autre paire de manches. Nous exerçons ce travail. Il est vrai que dans la pratique, nos administrations n'ont pas l'habitude de s'ouvrir à l'extérieur dans la coopération fiscale, mais il y a des moyens de recoupement. Nous sommes en train de les développer. Je donne un exemple. Quand elles déclarent des prix ou des valeurs, parfois, c'est des entreprises du groupe qui rachètent à des prix donnés. Tout ça, ça doit être assez contrôlable. On peut vérifier. Et c'est une façon de faire de l'évasion fiscale. Et tout ça, c'est en train d'être pris en compte maintenant dans notre stratégie au niveau des impôts. La valeur déclarée également, la teneur des produits, tout ça, c'est des choses sur lesquelles le contrôle n'est pas suffisamment efficace ici à l'interne. Prenons le cas de la DGI. La DGI dépend des analyses faites par des institutions nationales locales, mais elle est très déçue, très insatisfaite des résultats. Parfois, des taux d'humidité qui sont proches de 100 %, comme si on ne vendait que de l'eau à l'oxygène du minerai et des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, la DGI se dote de capacités en interne pour challenger, contrebalancer ces résultats qui sont faits par nos institutions publiques, qui coûtent cher, qui sont transformés en parafiscalité parce que le service qu'elles doivent rendre en échange de ce qu'elles demandent comme paiement n'est pas visible. 88% des prévisions des recettes immobilisées cette année ont été atteintes au 31 août, soit 135% des prévisions linéaires de la période de janvier à août. Chiffre en encroissement de 50% au 31 décembre. Ça veut dire qu'au lieu de faire 100, à la fin de l'année, on aura fait 150. À cet endroit, il y a quelques mois, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a appelé à un collectif budgétaire pour savoir à quoi va servir ou devrait servir cet argent. Et on en arrive à la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent reçu en trop, sachant que le budget a déjà tout fixé et qu'il y aura moitié plus d'argent disponible ? Oui. Il y a un cadre budgétaire qui exige que l'on fasse un collectif budgétaire. Il sera fait et présenté à l'Assemblée au courant de cette session, vraisemblablement avant l'adoption du budget. Au mois de septembre. Oui, mais il y a aussi un programme avec nos partenaires, le FMI, qui a posé un cadre et qui a déjà posé les règles. Les règles, c'est que tous les excédents de trésorerie doivent être prioritairement utilisés pour renforcer les dépenses d'investissement, les dépenses sociales et les arriérés intérieures, ce qu'on appelle la dette intérieure. Et c'est ce que nous avons globalement respecté avec quelques difficultés. Pour la dette intérieure, pas de problème. Il y en a tellement. D'ailleurs, il faut être sérieux et ce n'est même pas évident parce qu'on n'a pas de règles bien rodées pour dépenser, mais il y a beaucoup d'arriérés intérieures. Donc, on a pu augmenter le taux d'exécution des arriérés intérieures d'environ 170 %. Pour ce qui est de dépenses sociales également, on respecte les objectifs. On a lancé récemment, vous avez suivi Elie, qui a le nouveau système de couverture santé. Le président a annoncé la gratuité des accouchements. C'est un budget d'environ 20 millions de dollars cette année. Et puis, ça va continuer. Et donc, on est en train d'atteindre les objectifs. Pour l'investissement, on a fait le maximum, mais avec une difficulté. C'est que l'investissement, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il y a un cycle de préparation des projets qui est toujours en décalage par rapport à la disponibilité. Donc, nous avons plus d'argent que de capacité à dépenser cet argent en matière d'investissement. Et c'est notre faiblesse. Il n'empêche que nous sommes à 15 % de taux d'exécution des dépenses d'investissement, dont 11 % sur ressources propres. La différence, c'est les fameux DTS que nous avons dirigés vers le programme des 145 territoires. Et donc, nous sommes dans le bon. Mais même là, même lorsque les dépenses sont faites en termes de mise à disposition, l'exécution sur le terrain vient plus lentement. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer les marchés, il faut démarrer les projets, il faut parfois que les routes soient ouvertes pour arriver, etc. Nous avons également tout récemment mis une provision d'une dizaine de millions de dollars, je n'ai plus les chiffres exacts, pour les études des voies secondaires, les voies secondaires pour entrer dans les territoires. D'un autre côté, nous avons mis une provision de 50 millions que nous avons donnée aux ITPR pour les routes principales, les routes nationales, les routes en terre qu'il faut stabiliser sur un programme de 5000 kilomètres que nous voulons réhabiliter. Dans la province du Bandundu ? Dans toutes les provinces. Il y a le Grand Bandundu qui est bien loti dans ce programme. Plus de 1000 kilomètres, oui. Oui, mais il y a le Grand Équateur, il y a le Kassai, vous avez suivi que le chef de l'État est allé hier pour lancer les travaux de Kanaka jusqu'à la frontière de l'Angola. Donc il y a plusieurs routes nationales importantes, nationales 4, nationales 8, nationales 6. Donc bref, il y a un travail important qui est lancé, encore faut-il qu'il y ait la capacité pour accélérer tout cela. Mais l'argent n'est pas le problème. Et cet argent est mis à disposition selon la loi des finances 2022. Vous avez parlé certes des dispositions que vous avez arrêtées avec le FMI, mais est-ce que la manière à laquelle vous attribuez ces fonds à ces projets respecte la loi de finances 2022 ? Oui, oui, dans les grandes lignes. Maintenant, la loi de finances prévoit aussi les collectifs budgétaires. Ça fait partie de la loi. Et donc il y aura un collectif budgétaire. On ne va pas attendre. Prenons l'exemple de la guerre. Cette guerre, qu'on ne l'a pas souhaitée, elle nous a amené à multiplier par 6 le budget des dépenses exceptionnelles pour le secteur de la sécurité. C'est des dépenses déjà effectuées. On ne va pas attendre la loi rectificative pour commencer à faire ces dépenses. On les a faites d'abord et puis la loi vient valider cela. C'est ce qui va être fait pour le secteur de la sécurité, qui est un des secteurs qui nous a coûté le plus. Je ne vais pas donner les chiffres en absolu, parce que ce n'est pas le lieu, mais croyez-moi, ce secteur nous a coûté énormément. La question, c'était où va l'argent excédentaire ? Et ce n'est pas fini. Sur le secteur social. La rémunération ? Oui. D'abord, comme vous le savez, on a une augmentation du salaire de base de 45% pour l'ensemble des fonctionnaires. C'était prévu dans le budget ? Y compris... C'était prévu dans le budget ? Le budget a prévu une enveloppe de rémunération après des discussions qui se font dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et ça aboutit à des montants fixés. Et donc nous sommes dans le budget. 45%, on a rabattu l'impôt, l'IPR, de 15 à 3%, justement pour que la part payée en impôts par les catégories les plus faibles ne soit pas excessive sur les salaires, puisque ces salaires sont faibles par nature. On a mécanisé plus de 100 000 unités. C'est-à-dire que c'est des fonctionnaires qui travaillaient, mais qui vivaient de l'aumône. NU. Voilà. Donc c'est des gens qui vivaient de l'aumône et alors qu'ils travaillaient. Plus de 100 000. Plus de 100 000 ont été mécanisés. Donc maintenant, ils seront pris en charge comme il faut. Et dans ce lot-là, 73 000 relevant de l'EPST. Nouvelle unité. De l'éducation. Donc vraiment, on arrive à revaloriser les retraites. Les retraites, elles ont été multipliées par 13. Pour un huissier, qui est la catégorie la plus basse, à l'intérieur du pays, il touchait 8 000. Il va toucher 100 000 francs par mois. Donc c'est considérable. Ce qu'il y en avait, c'est énorme. Et donc ça, c'est des efforts qui sont faits maintenant. Et nous allons mettre à la retraite 10 000 agents supplémentaires cette année et au moins 30 000 l'année prochaine. En termes d'efforts, le train de vie des institutions, en est-il question ? Le train de vie des institutions, c'est un vrai problème. Je crois que vous faites référence à cette affaire du salaire des... Notamment. Notamment. Il n'y a pas que ça. Non, mais vous n'avez pas tort. Nous avons été instruits à plusieurs reprises par le chef de l'État, y compris dans le cadre de la préparation du budget 2023, de réduire le train de vie des institutions. Ce travail est en train d'être fait par le ministre du Budget pour le budget qu'il va présenter le 15 septembre. Mais croyez-moi, c'est une question qui est extrêmement complexe. Pourquoi ? D'abord, pourquoi nos institutions coûtent cher ? Parce que notre budget est petit, n'est pas assez gros. Et donc, la part relative qui vient aux institutions est importante. Mais comment pourrait-il en être autrement, lorsque nous sommes près de 100 millions d'habitants, que nous voulons construire une démocratie, que nous partons d'une situation de conflit de 20 ans. Et donc, il faut trouver un consensus au niveau de la superstructure, au niveau de l'élite, pour apporter la paix. Ça coûte cher. 21 000 dollars contre 100 dollars pour l'huissier ? 21 000 dollars pour 500 députés. Vous voulez confirmer ces chiffres, déjà ? Non, c'est vous qui dites ça. Ce sont vos chiffres à vous. C'est la saga actuelle. Je vais vous dire. Ce que moi, je sais en tant que ministre des Finances, c'est que je paye chaque mois une dotation aux assemblées. Dans cette dotation, il y a une partie salaire, il y a une partie fonctionnement. La partie salaire que moi, je connais, correspond à environ 14 millions en net par député. C'est ce que je connais. Tout le reste, c'est des primes, des enveloppes qui sont payées et des avantages qui sont payés dans le cadre de la dotation de fonctionnement. Et ça, c'est fait à la discrétion de l'Assemblée elle-même. Et donc, ça peut varier. Vous dites 7 000 par député. Est-ce que la part des rémunérations dans la dotation à l'Assemblée nationale voit les salaires supérieurs à 30 % de cette dotation totale ? Il faut que je regarde. Il faut que je regarde les chiffres. Mais ce qui n'est pas faux, c'est que les institutions coûtent cher. Mais quelles sont nos marges de manœuvre pour faire différemment ? C'est ça la vraie question. Parce qu'il faut être responsable. Quelles sont-elles ? Ce n'est pas tout de décrier ce qui ne va pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Quelles sont-elles ? Est-ce que, par exemple, vous dirons le Congolais lambda, les véhicules donnés aux députés, est-ce que c'était indispensable ? Est-ce que la cohésion nationale est à ce prix-là ? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouveriez normal que le chef de l'État, président de la République, parce que le pays est pauvre, parce qu'il y a des problèmes, voyage sans sécurité ? Ou bien voyage dans un vol ordinaire pour aller à l'extérieur ? Est-ce que les Congolais seraient fiers, y compris les plus pauvres ? Est-ce qu'ils se sentiraient bien représentés ? Ce sont des dépenses inévitables. Ça fait partie de l'image du pays. Et lorsqu'on a une Assemblée nationale, est-ce qu'on veut qu'ils aient l'air de vanupier, alors que ces 500 personnes qui représentent 100 millions de personnes, on veut les mettre un petit peu à l'abri ? Ça, c'est une chose. C'est une question d'image. Maintenant, il faut rester raisonnable dans cette image. Mais jusqu'où rester raisonnable ? Sachant que le système est encore ce qu'il est. Il est en construction. Et dans ce système en construction, malheureusement, lorsqu'on a une parcelle de pouvoir politique, on distribue énormément. On distribue parce que le système n'est pas encore totalement construit. Et ces députés, je peux vous dire qu'eux-mêmes disent qu'ils font du social. Ils font de l'assistance sociale en permanence. Ce n'est pas fou. Lorsque dans sa circonscription, il y a un malade ou bien un décès, c'est le député que l'on voit. Et il doit se débrouiller pour donner. Et donc la moitié, peut-être plus que la moitié de ce qu'il reçoit est redistribué. Et nous, nous le vivons même au sein du gouvernement. Mais est-ce que cet argent doit être dans les rémunérations ou plutôt dans les investissements ? Non, laissez-moi terminer. Je vous explique une situation qui est très importante socialement. Pourquoi le président de la République a demandé qu'on fasse de la gratuité à l'impératif ? C'est justement pour alléger, pour changer le système. Pourquoi il veut faire la couverture santé universelle qui a déjà démarré ? C'est justement pour changer le système. Lorsque l'on sait que toute personne, tout Congolais, ça va arriver dans quelques années, tout Congolais peut avoir accès à des soins médicaux dignes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, il n'aura plus de raison de se tourner vers les politiciens pour demander tous les matins, comme c'est le cas, moi, tous les matins, devant chez moi, j'ai des gens qui me demandent de l'assistance pour telle ou telle chose. La même chose pour l'éducation des enfants. C'est des choses essentielles. Donc c'est le système qu'on est en train de changer. Au fur et à mesure qu'on changera ce système, comme le chef de l'État est en train de le faire, eh bien on pourra être plus exigeant sur ce que l'on donne, ce que l'on devrait donner aux députés, aux ministres et tout le reste. Comment changer ce système ? Mais avant ça, c'est de la démagogie de venir ne pointer que cela pour vouloir emballer les foules. Croyez-moi, même si c'est... Supposons que c'est 21 000 dollars, fois 500, distribuer ça à tous les fonctionnaires, ils n'auront même pas 10 dollars par fonctionnaire. Donc c'est de la démagogie. Ou encore, pire, c'est un manque de jugement des réalités. Et donc il ne faut pas tomber dans la démagogie, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont, parce que demain, vous êtes opposant aujourd'hui, demain vous êtes aux affaires, vous commencez comment ? On comprend bien tout ça, mais quand on se pose la question de savoir comment vous pensez inverser le système, la réponse devrait être, on va s'impliquer plus dans les investissements. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. À moins que je n'ai pas été assez clair. Quels sont les chiffres ? Quelle est la différence ? Qu'est-ce qu'on pourrait diminuer en rémunération pour avoir de meilleures infrastructures, par exemple ? Laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, nous avons pris comme ligne que la variable rémunération ne dépasse pas 5% du PIB. Ça, c'est une indication, un repère budgétaire. Et ça nous amène environ sur les prévisions en cours qui ne sont pas encore finalisées. On est autour de 7 000 milliards, je ne sais pas combien on va terminer, contre 6 000 milliards l'année passée. C'est un principe. Deuxième principe, nous n'augmentons pas les salaires tant qu'on n'a pas réglé le problème des fictifs, le problème des fichiers des fonctionnaires. Très important. Le ministre, le vice-premier ministre de la fonction publique est excellent sur cette question. Il maîtrise parfaitement ce sujet et il le gère de main de maître. Et donc, cette ligne politique qui engage tout le gouvernement et qui est conduite par lui va nous amener à ça. Regardez cette rentrée scolaire. Les syndicats apprécient les efforts qui ont été faits avant. On a une rentrée scolaire apaisée. Vous savez, les rémunérations qui ont été accrues au niveau du secteur des enseignants, je peux vous donner quelques chiffres, où va l'argent ? Eh bien, aujourd'hui, jusqu'à avant la gratuité, l'enseignant recevait 168 000 francs par mois. Aujourd'hui, il est entre 381 000 et 411 000 francs par mois. Ça, c'est les changements opérés. Il y avait 41 000 écoles qui servaient pour l'école gratuite. Aujourd'hui, on est à 64 000 écoles. Écoles bien identifiées et non pas effectives. Non, écoles bien identifiées. Alors, les contrôles doivent toujours se faire, mais voilà la tendance. Donc, les frais de fonctionnement qu'on donnait à chaque école pour fonctionner, ils étaient invariablement de 45 000 francs par mois. Aujourd'hui, il varie selon le nombre de classes de chaque école de 200 000 francs à 2 450 000 francs par mois. 2 450 000 francs pour les écoles dites d'élite. Celles qui coûtent sur, celles qui font beaucoup de bruit, qui sont minoritaires, mais qui sont les plus audibles. Qui sont pour la plupart dans les villes, d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique, revenons aux recettes de l'État, qu'est-ce qui explique Paris Accroissement ? Une bonne politique ? Une hausse des cours ? Ou, comme le disent beaucoup, notamment dans l'opposition, le code minier que vous avez cité, qui avait valu beaucoup d'opposition à l'époque au président Kabila ? Non, mais c'est un ensemble d'éléments. Moi, je suis de ceux qui disent très franchement que le code minier a été salutaire et il a failli nous coûter cher. C'est un fait. Il a été fait par des gens qui n'étaient pas de notre bord politique à l'époque. Mais croyez-moi, souvenez-vous, le chef de l'État actuel n'a jamais levé son doigt contre ce code. Quand il était dans l'opposition ? Jamais. Parce qu'il a compris. C'était des discussions que moi j'ai eues avec lui à l'époque. Il était clair là-dessus. Il a dit non. Ce n'est que justice qu'on améliore les conditions. Donc, c'est la conjonction des droits. La conjonction des droits, les trois, la politique fiscale, donc le code, les cours qui sont améliorés et les efforts de service. La vigilance. Mais je viens de vous donner l'exemple de Super Profit. Ce n'est qu'un exemple, mais ça traduit un peu l'état d'esprit. La vigilance que nous faisons pour nous assurer qu'il y ait plus de recettes. Et puis, nous essayons de changer l'environnement et l'état d'esprit. Nous essayons de faire comprendre à nos partenaires du secteur privé que nous sommes et resterons partenaires. Que nous avons tous les deux intérêts à jouer le jeu différemment. Et beaucoup commencent à comprendre. Grâce au comportement qui est le nôtre, on parle de manière ouverte et transparente de tous les sujets. Et on essaie de trouver le bon équilibre au mieux de l'intérêt général. Les élections, parlons-en. Ça va mieux avec le président de la CENI ? Mais ça va très bien. Non, ça n'allait pas. Récemment, sur Top Congo, il avait émis les craintes par rapport au financement du secteur. Oui, mais c'est la même chose. Vous lui avez répondu que vous financiez. Et aujourd'hui, on en est où ? Si vous me posez la question avec les pétroliers, ce sera la même chose. Chacun défend sa chapelle. C'est normal. Il ne faut pas que la moindre contradiction soit interprétée comme un conflit ouvert ou à couteau tiré. Non, les gens s'expriment. On est dans un monde libre. On est à l'heure de la démocratie. Alors, posons les questions claires. Est-ce que les paiements de l'État à la CENI sont à jour aujourd'hui ? Nous sommes le 10 septembre, 11 septembre ? Aujourd'hui, 11 septembre, je n'ai pas dans mon bureau une seule demande de paiement concernant la CENI et qui m'est soumise par le ministère du Budget et qui ne soit pas exécutée. J'ai payé à la CENI, à ce jour, 298 millions de dollars sur les 620 ou un peu plus millions de dollars près de 50% du budget pour cette année. Donc, le budget, c'est 620 millions de dollars. Vous le confirmez ? Les paiements sont à jour. Bon, le budget que j'avais à l'origine était 620. Après, j'ai vu circuler un budget un petit peu différent, 640, quelque chose comme ça. Mais bon, bref, plus de 600 millions. J'ai payé 300 millions. Maintenant, on va aller dans la nuance. Vous n'avez pas de demande à ce jour du ministère du Budget. Est-ce que le ministère du Budget est à temps en ce qui concerne les décaissements pour la CENI ? Posez-lui la question. Mais je pense que oui. Et autre chose, il est vrai que la CENI a établi un chronogramme avec des montants mensuels. Mais il est aussi vrai que l'utilisation, le décaissement de cet argent n'est pas nécessairement linéaire. Et donc, moi, dès lors que j'ai payé tout ce qui m'a été demandé, je suis à l'aise. Et je suis convaincu que la CENI elle-même n'a pas encore utilisé tout ce qu'on lui a donné. Et que donc ? Parce que décaissé, ce n'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres. C'est de l'argent qui suit des procédures. Il y a des commandes à passer. Il y a ceci, il y a cela. Donc, je n'ai pas de crainte du point de vue financier. Mais c'est de l'argent qu'on met à disposition. Maintenant, quand la CENI réclame, c'est un peu pour nous interpeller, pour être sûr qu'elle ne manquera pas. Mais fondamentalement, nous n'avons pas un problème de capacité budgétaire à payer pour la CENI. Donc, tout va bien ? De notre point de vue, oui. La CENI... La CENI est devant ses responsabilités. La Commission électorale nationale indépendante peut dire qu'indépendamment de tout contingent financier, elle peut aujourd'hui prendre toutes les commandes et être prête à temps pour l'organisation des élections. Je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. La petite divergence qu'on a failli avoir à un moment donné, c'était sur la compréhension de l'indépendance. Elle est toujours là, la divergence. Mais moi, je la mets de côté pour le moment parce que je ne veux pas gêner un processus politique important qui doit se faire dans un délai donné. Mais la conception de l'indépendance des institutions dans notre pays, elle pose problème. Laquelle ? Les gens, dès qu'il y a le mot indépendant, ils estiment qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, que personne ne doit leur demander quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a que Kinshasa qui peut décider en lieu et place des autres ? Est-ce qu'à Kinshasa, ces manquements ne sont pas ceux que l'on constate aussi dans les institutions ou même dans les provinces ? Les provinces qui se le peinent d'ailleurs toujours de ne pas avoir les fonds qui lui sont attribués par la loi ? Non, c'est un problème congolais. Il y en a beaucoup. C'est un problème congolais. Les gens ont leur conception de l'indépendance, de la gestion, du contrôle, tout ça. Il y a un gros effort à faire et nous essayons de le faire en prenant des coups parfois. Mais que voulez-vous ? On le fera tant qu'on sera investi de ce rôle. Monsieur Nicolas Cazadi, je rappelle que vous êtes le ministre des Finances, ministre de l'Économie intérimaire. Alors, ministre des Finances et ou de l'Économie, quels secteurs vous privilégiez aujourd'hui ? Écoutez, en général, dans de nombreux pays, il n'y a qu'un seul ministère, le ministère de l'Économie et des Finances. Ici, pour des raisons politiques, il a été choisi d'en faire deux ministères distincts avec des domaines de compétences séparés. Mais en réalité, c'est la même réalité. Mais ça ne me gêne pas du tout. En tant que ministre des Finances, j'ai déjà énormément de chats à fouetter, j'ai énormément de travail à faire. C'est déjà bien comme ça. Maintenant, ministre des Finances, c'est tant mieux. Ça me permet d'aller plus loin dans ce que je veux faire, d'établir des synergies parce que ces domaines sont tellement imbriqués. Et j'essaie de faire ce que je peux. Dans le cas des produits pétroliers, ça me donne plus de marge de manœuvre pour l'assainissement du secteur. Je suis très heureux des résultats que j'ai, qui sont historiques, demandés à mes collaborateurs du ministère de l'Économie. On n'a jamais atteint de telles performances en termes de recettes. On a aujourd'hui une vision, on a une approche, on a des perspectives, aussi bien pour le secteur pétrolier que pour l'approvisionnement en produits essentiels et même la transformation du secteur des produits essentiels. On va annoncer bientôt les mesures que nous sommes en train de mijoter pour la fin de l'année. Je suis très heureux de le faire parce qu'en tant que ministre des Finances, je voyais tout cela un peu en acteur en aval. Maintenant, je peux mettre ma main dans le cambouis en amont. Je le fais avec beaucoup de satisfaction. Ça marche mieux comme ça ? Ça, c'est à vous de... On verra les résultats. C'est à l'acteur que je pose la question. Ça marche mieux maintenant ? Je ne peux pas ne pas être fier d'avoir fait rentrer 51 millions de dollars en assainissant le secteur pétrolier des manques à gagner. Je ne peux qu'en être fier. Pourquoi je vous pose la question ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Pourquoi je vous pose la question ? Il y a quelques années, vous connaissez bien M. Gilbert Kiyakouamakiyakiziki. Il était ministre du Finances, Budget et Portefeuille. Trois ministères aujourd'hui. On parle de réduction du train de vie. Vous dites qu'on est un peu plus efficace quand on a la vue sur deux, trois secteurs qui pourraient, s'il n'y a pas coordination, faire tout et n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un gouvernement plus resserré avec des ministres un peu plus compétents ? C'est probablement le choix que j'aurais fait. Mais on est dans un contexte politique donné avec d'autres éléments à prendre en considération. Et donc ça, c'est des décisions qui sont prises en fonction de plusieurs paramètres. Mais si je prends le paramètre purement technocratique d'efficacité et d'action, oui, je suivrai cette voie-là. Mais il y a d'autres considérations à prendre en compte. Et ça, c'est évident. Monsieur Nicolas Kazadi, je vous remercie. Crise pétrolière ou erreur de gestion ? Où vont les recettes en très fort accroissement enregistrées dans les caisses de l'État depuis le début de l'année ? L'État pourra-t-il financer à temps les élections ? Édition spéciale, ce dimanche 11 septembre, après le journal de 19h. Avec Nicolas Kazadi, ministre des Finances, ministre intérimaire de l'Économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !